Sous-titrage ST' 501 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 les troupes vietnamiennes et les incursions pré-vietnamiennes. Donc tout d'abord Plum Kroll, ensuite sa connaissance relative à la division 920 qui, comme le Sébastien, joue un rôle important par rapport à S21, les conflits armés en général et les purges. Ce sont là tous les segments que nous aborderons au cours des prochaines semaines et nous estimons qu'à ce titre, ce témoin est important. Le Président, merci Maître. La Chambre va passer la parole au co-procureur pour répondre à la requête formulée par l'équipe de défense de Nunchi. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et tout le monde présente. Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas d'objection à l'admission de la déclaration faite devant le CDKM. Bien sûr, cette déclaration doit être traduite. Nous ne faisons pas non plus l'adjection à la préparation du témoin. Nous avons une autre interprétation de la déclaration qu'a faite le témoin devant le CDKM. Je vais vous donner mon entendement. Bien sûr, nous parlons de la même déclaration. La défense a dit qu'elle date de 2007. Nous comprenons qu'elle est en Khmer, mais en Khmer, elle est datée de 2001. Nous n'avons pas eu de contact avec ce témoin que nous connaissons depuis 2001. Mais cela dit, nous ne faisons pas objection à la comparation de ce témoin. Peut-être que le Conseil peut nous donner des éclaircissements sur ce document. La défense. Peut-être pourrais-je y revenir après la pause. Ce que nous pouvons faire, c'est aborder ce sujet. Lorsque nous allons déposer la requête proprement dite, nous en sommes encore à la copie de Courtoisie. Je ne suis pas sûre s'il s'agit d'une déclaration faite devant le CDKM en 2007 ou en 2001, mais je reviendrai pour vous donner de plus amples précisions. Merci, maître. Je vais passer la parole au co-avocat principaux pour la partie civile. Bonjour, honorable juge, c'est la partie civile. Nous n'avons aucune objection à cette requête et à la comparation de ce témoin, ni à l'admission en preuve de sa déclaration. Je vous remercie. Le président, comment est-il de la défense de Keu Sampan ? Vous voulez apporter votre réponse ? Oui, merci, monsieur le président. Très rapidement, évidemment, nous n'avons aucune objection à ce que le document soit versé en preuve et que le témoin soit appelé à comparaître. Sans préciser que, du côté de la défense de Keu Sampan, nous avons toujours privilégié la comparation à l'audience à la simple lecture de déclaration, si cela permet aux partis d'interroger le témoin. En light of the reading of documents, because it would enable the parties to use those documents to cross-examining the witnesses. Merci, le président. Merci, maître. La Chambre aimerait remercier toutes les parties pour la réponse orale qu'elles ont apportées à la requête de la défense. Je note qu'aucune des parties n'a fait objection à la requête formée par la défense de Nunchia. La Chambre statuera sur cette requête et rendra sa décision en temps emportant. Maître Koper, vous avez la parole. Oui, M. le Président, merci de la défense. Une observation avant que l'expert n'intervienne. J'aimerais demander des directives à la Chambre en ce qui concerne un sujet particulier que nous aimerions soumettre à M. Ousmane. Je ne vais pas utiliser de noms, mais c'est la déposition de deux témoins qui ont comparé à huit clous, deux TCW 938 et deux TCW 840, respectivement. 894, correction d'interprète, et 938. Nous aimerions soumettre à M. Ousmane certains extraits des dépositions à huit clous de ces deux témoins. Est-ce que nous pouvons décréter le huit clous une fois que nous aborderons ces sujets ou est-ce que nous devons poursuivre en audience publique ? Pourquoi vous faites cette demande maintenant, à la dernière minute ? Vous savez depuis des semaines que nous devons entendre M. Ousmane. Pourquoi attendre la dernière minute ? Nous allons entendre sa déposition maintenant et avant qu'elle entre dans le prétoire, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. D'ici la pause, je l'ai dit par excellente prudence, et j'aimerais connaître la position de la Chambre à ce propos. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, je profite de l'entrée de M. Ousmane dans la salle d'audience pour évoquer un point sur l'audience de demain. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles sur le témoin TCW 840, savoir si finalement il comparaît ou pas, et donc je voulais savoir quel était le témoin après M. Ousmane en termes d'organisation. Merci. Merci. Monsieur le Président, la Chambre informe les partis sur cette question aujourd'hui. Merci. Merci. La Chambre passe la parole. Je vais vous poser quelques questions de suivi en rapport avec la méthodologie de votre travail, la méthodologie utilisée dans les cadres de vos travaux, la méthode d'expertise, les sources et vos ouvrages. Je vais commencer par des questions très brèves relatives à vos ouvrages. Vous, en réponse à la question du procureur, vous avez dit avoir rédigé deux ouvrages, dont on a débattu longuement au cours des dernières semaines. Est-ce vrai que vous avez rédigé un troisième livre, intitulé Navigating the Rift ? Oui, c'est correct. Je l'espère. Lui c'est exact, monsieur. Monsieur l'avocat, j'ai rédigé un troisième livre relatif aux crimes commis pendant le régime des Khmers rouges contre les Tchams. Et ce troisième livre, comme vous l'avez dit, Navigating the Rift, n'est pas très au régime des Khmers rouges, mais plutôt aux événements actuels survenus au Cambodge, à savoir les relations entre les Tchams et les Khmers. L'avocat, est-ce la raison pour laquelle vous n'avez pas évoqué ce troisième livre, lorsqu'on vous avait posé cette question ? Le Président, l'accusation, vous avez la parole. Le Conseil pense peut-être que le témoin avait donné une réponse incomplète à la question qu'il lui avait posée, et peut-être je vais vous lire l'extrait. La défense, je n'ai pas l'extrait précis, mais M. Oussmann l'a confirmé, qu'il a rédigé deux ouvrages, et il précise qu'il y en a un troisième, intitulé Navigating the Rift. Je ne vais pas poser de questions concernant ce livre. Ma question est la suivante. Est-ce exacte que, lorsqu'on vous a posé la question relative à vos ouvrages, vous n'avez pas mentionné Navigating the Rift ? Et j'aimerais savoir pourquoi. L'accusation, objection. Le témoin devrait répondre aux questions qu'on lui pose. Si le Conseil a une réponse sur ce que le témoin avait dit, elle devrait lui donner une citation précise. S'il lui demande, est-ce que vous avez écrit au Cuba ou à la rébellion des Tchams, c'est autre chose. Mais dans sa question, le Conseil implique que le témoin a donné une réponse inexacte. La défense, je vais vous lire le passage pertinent. Je vais m'asseoir pour pouvoir lire la transcription du 9 février. Je cite, oui, j'ai écrit deux livres. Dealing with Democratic Campuchia Regime. And on my hand is the first book entitled Ukuba. J'ai sous les mains le premier livre, Ukuba. Et j'ai également écrit un deuxième livre intitulé La Rébellion Cham. Et outre ces deux livres écrits, plusieurs articles concernant le Campuchia Démocratique et dans Searching for the Truth, j'ai publié des articles et également dans des journaux locaux. Je pense que ma question est pertinente. Elle découle de la réponse de l'expert. Il a dit qu'il avait écrit deux livres et quelques articles. Moi, je demande pourquoi il n'a pas dit qu'il avait écrit un troisième livre, Navigating the Truth, l'accusation. Peut-on savoir quelle est la question qui a été posée à l'époque au témoin pour voir en quoi sa réponse aurait pu être incorrecte ? La défense, ce n'est vraiment pas important. Mais la question était la suivante. Avez-vous écrit des articles ou des livres portant sur le Campuchia Démocratique ? La juge et sa réponse. Le micro de la juge a été coupé. Le président intervient. Allez-y, la juge Fens. Juge Fens, ce qui me frappe, si j'ai bien compris, c'est que le troisième livre ne concerne pas le Campuchia Démocratique, alors que la question posée et ses réponses portaient clairement sur des livres qui ont trait au Campuchia Démocratique. La défense. Je ne suis pas sûr que ce soit exact. Je ne vois pas de problème. Je vais toutefois reformuler. Avez-vous bien écrit un troisième livre ? Réponse, effectivement. Question. Dites-vous que ce livre n'a rien à voir avec les événements du Campuchia Démocratique, raison pour laquelle vous n'avez pas cité ce troisième livre ? Est-ce exact ? Réponse. On m'a interrogé sur mes recherches concernant le Campuchia Démocratique. Cette question ne portait pas sur tous mes ouvrages. Ma réponse a porté uniquement sur mes recherches ayant trait au Campuchia Démocratique. La défense. Je n'insinuais pas que vous dissimuliez quoi que ce soit, M. Osman. Je voulais simplement savoir pourquoi vous n'aviez pas évoqué cet autre livre. Passons à votre formation. Vous avez étudié l'anglais pendant trois ans. À ce que je crois comprendre, après ces trois années d'études d'anglais à l'université Bill Bright, vous n'avez pas suivi de formation officielle à l'université ou dans le cadre d'une maîtrise, par exemple. Est-ce bien exact ? Réponse. Réponse. Je l'ai fait pendant quatre ans. Je l'ai fait pendant quatre ans. Je l'ai fait pendant quatre ans. Ensuite, j'ai obtenu une licence en littérature anglaise. Je ne suis pas passé à la maîtrise. Question. Avez-vous suivi des cours ou suivi d'autres formations dans le domaine de l'histoire, de la démographie, de la linguistique, de l'étude de l'islam ou du coran, de l'ethnologie, de l'étude, de l'étude de l'islam ou du coran, de l'ethnologie ? Réponse. Answer. J'ai suivi de brefs cours de formation, mais je ne me souviens pas de tous ces cours auxquels j'ai assisté. Certains cours n'étaient pas donnés dans un contexte scolaire officiel. C'était plutôt un échange entre moi-même et mon mentor. Ormi cela, j'ai assisté à des séminaires, des ateliers de recherche. Question. Mais avez-vous suivi des cours ou obtenu une formation complémentaire dans une des disciplines précitées ? Réponse. Excusez-moi, je suis enroué, mais je suis bien déterminé à comparaître devant la Chambre aujourd'hui malgré mon état de santé. Comme je l'ai dit, maître, je n'ai pas suivi de cours dans un cadre officiel. J'ai lu des livres. En revanche, j'ai rencontré des chercheurs, des professeurs, des chargés de cours. Je leur ai posé des questions sur les thèmes qui m'intéressaient. En particulier, à l'époque où j'ai travaillé au CDCAM. J'ai rencontré beaucoup de chercheurs remarquables. Remarquable. Question. J'ai quelques questions à poser sur ce thème ultérieurement. Et je vais donc m'intéresser particulièrement à une discipline. Avez-vous suivi des cours, des séminaires ? Avez-vous appris les principes élémentaires de la démographie ? Réponse. Si vous parlez d'un savoir scientifique, c'est assez large. Mais pour ce qui est des méthodologies de recherche et de la collecte d'informations, alors là, j'ai effectivement assisté à des cours. Mais s'il s'agit de sciences, de médecine, par exemple, je n'ai pas assisté à ces cours. Encore une question à ce sujet. Dans votre livre « Ukuba », le 3 bar 1822, page 161, en anglais 00078599, voici ce qu'on peut lire. Je vais citer. Vu le niveau d'expérience des chercheurs du DCCAM, nous n'appliquons pas strictement les normes de la recherche en sciences sociales ou encore la méthodologie de déduction et d'hypothèse. La politique du DCCAM en matière de recherche sur le terrain se fonde sur l'expérience qui montre l'importance qu'il y a à éviter les questions orientées. Vous souvenez-vous avoir écrit cela ? Et si oui, qu'est-ce que cela veut dire ? Je sais qu'il ne faut pas poser de questions orientées aux témoins. Je sais qu'il ne faut pas poser de questions orientées aux témoins. Il ne faut pas non plus poser des questions ouvertes aux témoins pour établir la véracité des faits. Mais qu'entendez-vous quand vous dites que vous n'appliquez pas les méthodologies de recherche des sciences sociales ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. En tant que chercheurs, nous ne pouvons pas tenter d'obtenir telle ou telle réponse. Et dans mes recherches, j'emploie des méthodes qui permettent aux témoins ou aux personnes interrogées de livrer leurs réponses sans subir aucune pression, aucune menace. Les personnes interrogées peuvent répondre à leur guise, donner leur avis sur ce qui est vrai et faux. Je leur demande d'évoquer leurs souvenirs de l'époque des Khmer Rouge. Voilà les principes fondamentaux que j'applique dans mes recherches. On ne peut pas essayer d'obtenir les réponses qui nous plaisent. Et c'est pour cela que je laisse la personne interrogée répondre à sa guise. Mais je ne vois pas bien de quoi vous voulez parler quand vous parlez des recherches selon des méthodes scientifiques. La défense. Je vais donner un exemple concret. Mais avant cela, Est-ce correct que dans votre livre La Rébellion, est-ce exact que vous employez uniquement des extraits très limités, des entretiens que vous avez conduits et que les extraits utilisés ne contiennent pas les questions posées par vous-même ni les réponses données. En conséquence de quoi, il est difficile de vérifier si vous avez posé ou non des questions orientées. N'est-ce pas ? Réponse. C'est exact. S'agissant du livre La Rébellion de Cham, il y a un chapitre dans lequel je rapporte le récit de personnes interrogées, en particulier des personnes qui ont vécu sous ce régime. Néanmoins, ce chapitre n'inclut pas les questions que j'ai posées à ces gens. Pourquoi ? Pour que le lecteur puisse bien comprendre le récit des personnes en question. Certaines histoires sont présentées par le truchement. de la personne qui interroge. Il s'agit de vérifier et ensuite, ceci est publié. par exemple, il n'y a pas ici de dimension légale, puisque je ne demande pas à l'interroger qu'il n'y a pas. Son empreinte digitale sur le document. Tous les entretiens sont enregistrés sur bande sonore au DCCAM. La défense. Merci. Je reprends ma question sur la méthodologie en vous donnant un exemple concret. Il s'agit des méthodes que vous employez pour vérifier la fiabilité de certains éléments que vous recueillez. J'ai sous les yeux un procès verbal d'audition d'une femme qui a déposé ici et qui s'est aussi entretenue avec vous-même. Monsieur le Président, c'est l'ERN en anglais 00274703, en français 0022413, et en Khmer 00204445. Cette femme s'appelle Nosatas. Peut-être que vous la connaissez, puisque vous vous êtes entretenue avec elle. Et voici ce qu'elle dit aux enquêteurs. Elle parle d'une exécution allégée de CHAM. Je cite, je n'ai pas assisté à l'exécution, mais par la suite, quelqu'un qui en avait été témoin me l'a rapporté. Je ne me souviens pas du nom de cette personne. J'ai dit à M. Osman que j'avais vu l'exécution parce que je voulais obtenir justice contre ces meurtriers. Et dans le prétoire, Nosatas a été interrogé là-dessus et a confirmé cela. Donc quelles sont vos méthodes pour veiller à ce que vos interlocuteurs ne rapportent pas des éléments recueillis par ou y dire, ou de façon plus générale, des éléments qui ne sont pas fiables. Réponse. J'ai observé que certains témoins que j'ai interviewé, j'ai parfois interrogé des témoins qui ont ensuite été entendus par la Chambre. J'ai parfois remarqué des disparités entre les deux témoignages. Néanmoins, comme je l'ai déjà dit, j'essaie toujours de laisser à chaque témoin le choix de sa réponse. Si des témoins, par exemple, ont du mal à parler le Khmer, et s'ils ne trouvent pas les bons mots, moi-même, je les laisse parler au Khmer. En tant que musulman, donc je le répète, mes entretiens ont été enregistrés sur bande sonore. Si vous avez au moins de doute, vous pouvez vous référer à ces enregistrements sonores et les écouter. Je n'ai pas nécessairement de doute, M. Haussmann. J'essaie simplement de déterminer comment vous faites pour vérifier la fiabilité des éléments que vous recueillez. mais je passe à autre chose, car je n'ai rien de temps. La dernière fois, l'accusation vous a demandé combien de personnes vous aviez interrogées pour rédiger votre livre «Ukouba » et aussi « La rébellion Chambre ». Vous avez dit ne pas savoir le chiffre précis. Nous-mêmes, nous avons fait un calcul et je vais vous demander si nos chiffres sont plus ou moins corrects. Auriez-vous interrogé environ 97 personnes pour écrire « La rébellion Chambre » ? Réponse. Merci d'avoir fait le temps de compter le nombre de personnes que j'ai interrogées. Je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que je ne me souviens pas le nombre exact des personnes que j'ai rencontrées. Mais si vous dites qu'elles sont environ 97, je peux accepter votre chef et je vous remercie d'avoir pris le temps de faire ce calcul. Laissez-moi vous dire, de manière solennelle, que je crois fermement que mes recherches sont fiables, exactes, précises. Je n'ai jamais essayé de déformer les faits historiques. Il y a beaucoup d'expériences de Cham qui ne sont pas conseillées dans mon livre. En particulier, s'agissant des événements de ce régime, question. Je n'avais pas du tout insinué que vous déformiez les faits historiques, j'ai essayé simplement d'établir vos méthodes de travail. Sur ces environ 97 témoins entendus pour rédiger la rébellion de Cham, est-il exact que l'écrasante majorité d'entre ces personnes proviennent du district de Krochma et de la zone environnante ? Je n'ai pas compté, mais je pense que ce chiffre d'environ 97 doit être plus ou moins exact. La plupart des gens que j'ai interrogés vivent dans le district de Krochma. C'est exact. La plupart d'entre eux y vivaient. Question. Pour votre livre Ukuba, nous avons compté environ 115 personnes interrogées par vous. Vous utilisez 17 entretiens effectués par des tiers. Il y a apparemment 10 entretiens auxquels vous avez procédé et que vous lisez dans Ukuba et qui avaient déjà été utilisés pour la rébellion de Cham. Ce chiffre est-il aussi exact ? À ce propos, je suis prêt à vous remettre le fruit de notre recherche. Mais est-ce que ce chiffre est plus ou moins exact pour ce qui est de vos deux livres ? La rébellion de Cham. Okuba ? Réponse. En réalité, il y a des petits groupes de ces histoires. Je n'ai pas inclus tous les détails relatifs à la rébellion. Il s'agit d'un nombre limité d'histoire. Il y a un chapitre qui porte sur la rébellion de Cham également dans le livre. La plupart des entretiens que vous avez effectués ont eu lieu en 2000 et 2001, parfois un peu plus tard. D'après votre estimation, combien de Cham vivaient au Cambodge au total au début du siècle ? De ce siècle ? Bahata Rajaj tryingb Rommel Olivia Ween? Anse, mechanism? il y a un lâcher renoncé. Maître, je n'ai pas effectué de recherche pour établir le nombre de Cham pour établir le nombre de Cham Lake anys venu me ré unforgiment heavy, j'aiULL wählé le nombre du Cham Je n'ai constaté que le Cambodge avait accueilli un grand nombre de victimes chams au fil de l'histoire. Il y a en effet eu des guerres entre le chams pas et le Vietnam et l'histoire montre que le Vietnam a envahi le chams pas. Le Vietnam n'a pas seulement envahi le chams pas, mais il a également tué les chams. Il y a donc eu différentes étapes au cours desquelles le chams ont pris la suite. Ils ont fui la guerre pour trouver refuge ailleurs. La défense, excusez-moi, je vous interromps. Ma question était très simple. Savez-vous, oui ou non, combien de chams environ vivaient au Cambodge au début du siècle ? Je vais vous aider. Vous dites qu'après 1979, il y avait environ 200 000 chams au Cambodge. Que ce soit exact ou non, on y reviendra. Quelle est votre estimation du nombre de chams qui vivaient au Cambodge quand vous avez commencé vos recherches ? Réponse. 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 Je vous demande du début du début de ce siècle lorsque vous avez fait vos recherches. Je vais vous dire pourquoi cela m'intéresse pour que vous puissiez en tenir compte de votre réponse. Vous avez interrogé 100 ou 200 chams environ. Comment avez-vous pu déterminer si ces gens étaient représentatifs des chams vivants au Campuchia démocratique et qui ont continué à vivre au Cambodge après 1979 ? Après 1979, ils étaient 200 000. Nombre d'entre eux, vous pouvez également retourner chez eux. Comment avez-vous pu établir que les gens interrogés étaient représentatifs des chams qui avaient vécu sous le régime du Cambodge démocratique ? Abonnez vous ? En relation to 200 000 chams… Après 79, il y avait 200 000 chams au Cambodge. I have with me a document indicating the number that I quoted from. I did not interview just only one or two people. I have several documents, the reliable ones, that jump people who lived in the country after the fall of Pol Pot were around 200 000. It was clear that after the fall of Pol Pot, there were about 200 000 people in the country. We have established that that's your opinion. Let me try differently. You were very firm in this courtroom and you are very firm in other publications that there was a policy of genocide in relation to the chams. It was a DK policy to destroy in whole or in part the chams as a group. I'll get back to that. It seems that these conclusions are at least partially, but it seems predominantly based on the interviews that you held with these people. My question is, what were your methods to establish that the people that you spoke to were somehow representative of the 200 000 people who were at least living, according to you, in Cambodia after 79? Regarding the research or the authoring of a book, it is impossible to conduct interviews of hundreds of thousands of thousands of thousands of thousands of thousands of thousands. We had to set a certain number of people for the purpose of that research. And the accounts of those 100 or 300 interviewees are consistent with others whose accounts are also similar. We selected a certain category of their subjects. We selected the victims, namely the victims, that is the first group, and the second group, those who worked during the Khmerou's regime. And the third criteria is to use the contemporary documents. And fourth, we referred to previous research conducted by other authors. This is an example of a number of grounds for the basis of my research. who founded our methodologies of research. And the accounts of those by the interviewees are consistent with what we have. I'm sure it's my... my questioning, but it seems that I'm not making myself clear. Let me explain it differently again. Let me explain it differently. Let me explain it differently. Did you speak to the Khmer who lived in the D.K. in Simrip, who lived in the former north-west zone? The Khmer who lived in the north-west zone? In order for you to be able to say that there was a nationwide policy policy to kill all the Khmer. In other words, did you speak to any other Khmer in other regions? Who lived in other regions at the time? Thank you, Mr. President. Mr. Expert, please hold on. The international lit co lawyers for civil parties, do you have the floor. Co-avocat international for the civil parties, you have the floor. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. I'd like to specify something. And if I will explain something, let me specify... You have... où l'expert indique qu'il y a eu, selon lui, une politique nationale de génocide contre les Chams. Est-ce qu'on peut avoir cette référence pour suivre l'examen de notre confrère ? Vous l'avez peut-être donné, mais je l'ai raté. C'est important, Monsieur le Président, je crois que notre confrère cherche parce que le crime de génocide contre les Chams est extrêmement limité devant votre Chambre. Et donc, les questions de notre confrère vont bien au-delà les crimes dont la Chambre est saisie puisqu'il s'agit uniquement de génocide par meurtre dans quelques localités précises, la créa et autres racontes de mémoire, mais je me trompe peut-être. Donc la Chambre n'est absolument pas saisie de crimes de génocide par meurtre sur l'ensemble du territoire du Cambodge à l'époque du Campuchia démocratique. Donc c'est important de savoir si c'est ce qu'a effectivement déclaré l'expert. Et si oui, si nous pouvons avoir la référence du document, ce serait peut-il pour suivre les questions de notre confrère ? La défense, je ne suis pas sûr de bien comprendre l'objection ou l'observation qui a été formulée, Monsieur le Président. Mais je me souviens que, Monsieur le Président, vous avez posé des questions à Monsieur Osman au tout début de sa déposition. Et votre dernière question était de savoir si, à son avis, il y avait eu une politique de génocide sur le régime du Campuchia démocratique ? Je n'ai pas eu la réponse précise, mais c'était la question que vous avez posée. La portée du génocide dans ce procès n'est pas importante, mais Monsieur Osman a clairement dit que oui, il existait une politique de génocide au Campuchia démocratique. J'essaie tout simplement de savoir si la recherche qu'il avait été menée était suffisamment représentative pour lui permettre de tirer cette conclusion. Je ne pense pas que cette qualification a permis de dire que c'était un génocide à l'échelle géographique, qu'il ne l'a pas dit. Si je me trompe, Monsieur Osman va me corriger, mais je pense qu'il entendait par là une politique à l'échelle nationale, une politique de génocide menée à l'échelle nationale. Et c'est ce que j'essaie d'établir l'accusation. Mes souvenirs sont différents de ceux de la défense. Je sais que toutes les parties ont convenu et le Conseil de la défense avait objecté, à savoir que l'existence de génocide du génocide ne revenait pas à l'esprit, mais c'était à la discussion de la Chambre de l'établir. Et je me souviens très bien, et personne n'a posé cette question aux témoins. Et maintenant, on le contre-interroge sur un avis que la Chambre ne lui a pas autorisé à donner. La défense. Je crois que l'accusation s'en mêle la pédale. Je réagissais au propos de la partie civile, et je n'ai pas véritablement utilisé le terme génocide. Je voulais tout simplement savoir ce que M. Haussmann avait fait pour s'assurer que cette conclusion était suffisamment représentative. Je crois que j'avais le droit d'établir ce fait. Et tout ce que j'essayais de faire, c'est de réagir à l'objection formulée. L'accusation, très brièvement. Je ne fais pas objection. La Chambre avait demandé au témoin son avis sur le génocide. Ce n'est pas exact, car la Chambre ne l'a jamais fait. La défense, je vais éclairer ce propos, la transcription. À 9h56, vous avez demandé au témoin, pouvez-vous dire à la Chambre quelles étaient les politiques du Kampuchea démocratique à l'encontre des CHAM ? Est-ce que vous pouvez nous donner la politique fondamentale du régime du Kampuchea et la mesure prise à l'encontre des CHAM au Kampuchea ? Sur la base de ces connaissances. Et vous, la Chambre demande des précisions sur ce point. L'aspect répond, concernant les politiques, je ne peux pas trouver de documents qui a été diffusés par le Comité central concernant les CHAM. mais je le formulerai, je mettrai l'accent sur les personnes qui ont rédigé le document et sur les violations faites contre les CHAM. Tout ce que je peux dire, c'est que les personnes ont parlé des CHAM qui étaient amenés pour être exécutés. Il n'a donc pas de qualification géographique. Et en tant que laïc, non-expert de génocide, il dit que c'était un génocide. L'expert parle d'idéologie génocide, de régime génocide. Je ne vais pas parler d'ici de l'avis de M. Hintan, qui est un spécialiste du génocide. J'aimerais tout simplement savoir quelle est la méthode de régime suivie par notre expert et qui l'a amené à conclure à l'existence d'un génocide, contrairement aux autres experts, sur celui qui est intervenu la semaine dernière. L'expert, bien sûr, peut faire sa déposition sur les faits et la politique à l'encontre des CHAM. Et il faut bien à la Chambre, après avoir attendu l'expert, s'il y a une qualification juridique de génocide. La défense peut soumettre à l'expert sa déposition, à savoir que les CHAM étaient amenés pour être exécutés. Mais introduire un argument juridique sur le génocide, alors qu'on s'était convenu que l'expert ne pouvait pas se prononcer à ce sujet n'est pas convenable. La défense, je ne lui demandais pas s'il a existé un génocide. La défense, tout ce que je demandais, c'est de savoir s'il y a eu des indications d'après les recherches ou ces entretiens pour établir que la population ciblée dans ces recherches était représentative. J'offre à M. Ousmane l'occasion de nous dire ce qu'il a fait, la méthodologie qu'il a utilisée pour s'assurer que les personnes interrogées étaient effectivement représentatives de toute la population CHAM du Kampuchea démocratique. C'est tout ce que je souhaite faire. Et s'il ne peut pas se prononcer, alors je passerai à autre chose. M. Ousmane, si vous pouvez vous rappeler la dernière question de M. Kampuchea, vous pouvez y répondre. M. Ousmane, j'espère. M. Ousmane, pour mes recherches, j'ai limité les locations pour mes recherches, en particulier les lieux de recherche à Kouchmar et au district de Kong. M. Ousmane, ils faisaient partie de la zone est et de la zone centrale. Ce qui s'est passé dans ces deux zones, même si je ne pouvais pas mener de recherche dans tous les secteurs et dans toutes les zones, je suis d'avis que ces récits sont similaires par naturel et ces récits sont semblables pour faire survenir dans d'autres zones. Je n'ai pas la capacité de mener des recherches sur l'ensemble du territoire. M. Ousmane, ce qui concerne mon ouvrage, je me suis focalisé sur Kourmine et Kouchmar, qui fait partie des zones est et centrales. M. Ousmane, la question de savoir si le groupe ciblé dans la recherche était représentatif de tous les chambes qui vivaient dans le pays sous le régime du Kampuchea, je n'ai pas de réponse sur ce point. Je laisse cela à la discrétion et à la sagesse de la chance. M. le Président, je vous remercie. Le moment important pour me le prendre une courte pause, mais je vois que M. Ousmane veut intervenir. La défense, est-ce que je pourrais finir ce sujet avant la pause ? J'ai une seule dernière question. M. Ousmane, vous avez dit que je voyais que les chambes étaient rassemblées et amenées pour être exécutées. Lorsque vous avez donné cette réponse, vous êtes limité uniquement à ces deux districts dans les zones est et centrales, est-ce exact ? Comme je l'ai dit dans ma précédente réponse, je me suis fondée sur les récits des personnes interrogées dans le cadre de mon ouvrage et c'étaient des récits de ceux qui vivaient dans les districts de Komi et de Krochmar dans les zones est et centrales. Le Président, le moment est venu pour me le prendre une courte pause pour revenir à 11h45. Et cette audience, veuillez prendre son expert pendant la pause et me ramener ainsi que le juriste du bureau des co-juges d'instruction au prétoire. L'audience est suspendue.